bonjour nous avons là un izeki kc4 f avec un moteur kf 340 voilà et j'ai un souci de donc j'ai cassé la corde et lanceur est cassé alors on va voir ensemble le lanceur je vais déposer bien entendu on va voir ensemble pour changer la corde donc c'est bien c'est pas là donc voilà vous avez le lanceur qui est là en position alors que vous avez la corde n'y plus il vous faudra une corde une pince la poignée il faudra une rondelle là pourquoi du doublé des 40 le pince un briquet pour brûler la corde voilà alors vous avez ce système là à trois cliquets alors vous enlevez le sur clip il faudra faire attention parce que une fois qu'on enlève le sur clip il y a un ressort qui se détend un petit peu voilà donc on enlève le sur clip on enlève la rondelle qui est une forme particulière avec un méplat voilà avec le méplat avec le méplat nous allons enlever donc le guide pour les cliquets on va en charge on fait attention au ressort là on chasse au ressort là bas on enlève tout et on se retrouve avec la poulie les trois cliquets et la corde en bas qui reste là derrière le nœud il reste pas grand chose la corde voilà la corde ce qu'il a resté et bien c'est pas c'est pas terrible à vous enlevez le ressort qui au milieu vous enlevez le ressort qui sert de rappel il sert de rappel je vais voir tout à l'heure à quoi ça sert alors voilà vous le chassez de son logement de la poulie là il se positionne dans un trou ok voilà on va enlever la poulie puisque de toute façon il est le ressort est désarmé depuis longtemps vous avez par contre une autre rondelle en bas idem à l'autre voilà et vous avez vous allez avoir votre poulie et son ressort alors je vais préparer la corde je vais préparer la corde et je prévois à peu près 1 m 82 m et après en fonction je verrai à la fin ce qu'il me faut ou pas alors moi je vais du 3,5 3,5 mm vous emboîter vous faites un gros nœud à la corde bien serré de façon que il ne s'échappe pas pour un oui pour un non voilà voilà vous mettez tout d'abord je vais profiter pour graisser un petit peu le ressort il est propre j'ai pas besoin spécialement de le nettoyer voilà je vais donc emboîter la corde dans ce trou là parfois c'est pas c'est pas évident des fois ça se passe bien des fois ça se passe un peu mais bien en principe ça va pas trop mal voilà je vais mettre là je vais prendre je vais prendre un petit tournevis voilà je vais sortir la corde j'enroule dans le sens horaire horaire la corde vous voyez que mon m 80 ne sera sera peut-être prévoir 2 m voilà vous enquillez la corde la poulie vous essayez de positionner positionner la poulie dans donc arriver à positionner le lanceur là dans là dedans il faut absolument qu'il y a normalement il y va il s'est enlevé sans forcer voilà il est en place maintenant je vais essayer de mettre la poulie voilà je mets la corde je fais passer la corde je mets la poignée caoutchouc je mets une rondelle pour éviter que ça s'échappe de la poignée voilà je fais un nœud je fais un double nœud en essayant de le faire le plus près possible et en serrant pour éviter que ça s'échappe aussi voilà ensuite vous voyez que déjà il travaille voilà j'aurais même pas besoin de retard de le refor c'est parfait comme ça je remonte je remonte ma rondelle à nettoyer un petit peu parce que là je vais mettre une goutte de l'équipant dans l'axe je vais mettre donc la première rondelle en bas je vais monter le ressort je vais mettre en place le ressort dans une des trois dans un des trois trous on peut en principe le mettre dans l'un des trois ils sont tous percés ils ont tous un petit logement je mets ensuite le petit ressort pour à sa place je vais essayer avant je monte les cliquets voilà voilà je mets ensuite le couvercle voilà j'essaye de passer la boucle j'essaye de mettre le ressort en place dessous du ressort j'essaye de le mettre en place dans le logement voilà je presse le tout je mets je fais tourner de façon à avoir les cliquets en face les trois lumières je remets face à son méplat la rondelle voilà et je n'ai plus qu'à remettre le circlip et voilà en principe ça devrait fonctionner donc je vais étendre voilà ah il n'était pas tout à fait à sa place là ici il est remis voilà c'est parfait donc ce que je vais faire maintenant je vais en profiter pour mettre la corde en face le trou de la poulie faire un tour mort pour tendre mon ressort voilà je peux mettre un autre je peux faire un autre tour moi on va voir comment je procède voilà comme ça hop voilà les scies des bains voilà 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 le lanceur fonctionne parfaitement il suffira de mettre un petit peu un petit peu de wd 40 et c'est reparti pour un tour les cliquets fonctionnent bien ils se sortent bien ils sortent bien et tout voilà et bien j'espère que cette vidéo vous servira liseki kc4f moi j'espère vous voir bientôt vous retrouvez bientôt je vous dis bonne fin de journée merci au revoir